Cette semaine, j'ai le plaisir d'interviewer Juliette Moutilou, qui est directrice générale de Vénétis Vannes depuis janvier 2021. Vénétis, ce sont les champions de la mutualisation de compétences. Avant Vénétis, Juliette était directrice du développement de Abaka, conseil en RH. Comme vous le découvrirez, elle adore tout ce qui est social et rencontrer du monde. C'est parti ! On va démarrer tout de suite par une question si tu peux définir en trois tags. En trois tags, je dirais enthousiaste. Je pense que c'est quelque chose qui me caractérise fondamentalement. Je suis une bâtisseuse aussi. J'aime construire, j'aime développer des projets avec d'autres. Et puis, je suis un animal social. Je m'épanouis dans le groupe et dans le collectif. Si tu devais donner trois kiffs d'une journée d'un quotidien de Juliette, ce serait quoi ? Trois kiffs ? Ça commencerait le matin par l'odeur du café et le goût du bon café. Et quand on prend le matin, j'aurais des difficultés à m'en passer, c'est toujours un moment de plaisir. Évidemment, apprendre une nouvelle chose. Chaque jour, j'ai besoin de me nourrir et de nourrir ma curiosité. Et puis, admirer un coin de nature. En plus, aujourd'hui, il fait super beau, c'est le printemps. Et ça, c'est un vrai kiff. En plus, vous avez une terrasse à Venettis qui est pas mal pour ça. Clairement, on est des privilégiés. Et le porc juste à côté, en plus. Et le porc à côté. Alors, chacun a sa définition de l'optimisme. Après, on met les mots qu'on veut. L'interview que j'ai réalisée, que j'ai sorti hier, il me disait que je ne suis pas une optimiste, je suis une enthousiaste. Alors après, ça dépend ce qu'on met vraiment derrière le mot optimisme. Comment est-ce que toi, tu définirais l'optimisme ? Pour moi, l'optimisme, c'est un état d'être au monde. Et comme c'est un état, je pense qu'il peut varier aussi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas tous les jours optimiste. Je ne suis pas tous les mois de ma vie optimiste. Il y a aussi des moments où je le suis moins. Et donc, c'est juste un état, un moment donné, quelque chose qui nous permet aussi de l'être. Donc, c'est comme ça que je le définirais. Ok. C'est une simple définition, mais c'est clair. Et donc, quel est cet état ? Quand tu es dans l'optimisme, comment tu définirais l'état ? C'est un état qui permet, effectivement, dans ces moments-là, d'imaginer aussi des solutions, d'être dans une logique de résolution des problématiques qu'on peut rencontrer. Parce que dans la vie, chaque jour, on rencontre des défis qu'on a relevés. Et donc, quand on est dans cet état d'optimisme, finalement, on voit assez vite la façon dont on peut aller chercher des solutions. C'est différent dans nos enjeux qu'on rencontre. Et puis, il y a des jours où on ne les voit pas, tout simplement. Et ça arrive aussi. Donc, l'optimisme permet aussi, je pense, d'aller chercher des solutions, de se trouver bien, en confort, et donc d'avoir cette possibilité d'ouvrir les possibles qu'on a moins quand on est dans des phases où on est moins optimiste. Et comment tu fais, justement, quand tu es dans cette période de difficulté ? Comment tu fais pour en sortir et passer côté optimisme ? Eh bien, effectivement, chacun, j'imagine, a ses petites choses à lui pour le faire. Mais moi, c'est de faire quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir, et de le répéter à plusieurs reprises pour retrouver un état d'optimisme. Donc, dans l'équipe que je décrivais tout à l'heure, il y avait notamment ce lien à la nature. Moi, me reconnecter à la nature, c'est quelque chose d'important pour pouvoir repartir sur une perspective plus optimiste. Après, il y a des fois où ça ne suffit pas non plus. Mais en tout cas, c'est aussi de peut-être s'entourer de personnes qui vont nous permettre d'échanger, de partager nos difficultés ou au contraire, nos joies. Et le collectif, l'autre, permet aussi de retrouver une posture plus optimiste concernant. Et est-ce que c'est OK d'être dans des difficultés et de ne pas en sortir, du coup ? Ah oui, pour moi, c'est carrément OK et je pense qu'il faut l'accepter. Je ne suis pas très fan des injonctions. Et donc, il y a des moments où on peut l'être optimiste, puis d'autres où il faut accepter de ne pas l'être. Et il y a aussi des choses qu'on ne peut pas changer. Et je pense que... Enfin, en tout cas, me concernant, j'accepte désormais ces moments. C'était plus difficile par le passé, mais aujourd'hui, je les accepte plus facilement. Et je pense que c'est aussi des moments qui ont des vertus. Enfin, ils ne sont pas forcément que négatifs. Ils permettent d'explorer d'autres choses de soi-même et de travailler sur d'autres parties. Et donc, voilà, il ne faut pas les occulter du tout. Donc, t'en tires du positif au final. Absolument. Ah oui, donc je suis fondamentalement plus la conclusion de la chose. Ça m'arrange, en fait. Alors, cette période, du coup, qui est quand même un peu compliquée, où tout le monde souffre un petit peu de cette situation, enfin, voilà, il faut le dire, on n'est pas tous logés à la même enseigne non plus. Est-ce qu'on peut quand même se permettre d'être optimiste ? Bien sûr. Évidemment qu'on peut se le permettre. Après, est-ce que tout le monde le peut ? Ça, c'est une autre question. Et je pense qu'il y a des situations plus difficiles pour certains. Moi, j'ai la chance d'être extrêmement privilégiée aussi, et je le reconnais volontiers. Donc, ça me permet aussi parfois d'être optimiste, là où d'autres ne pourraient sans doute pas l'être, autant que moi. Parce que cette crise, elle impacte plus fortement des gens qui ont peut-être déjà des difficultés importantes. Et donc, c'est difficile quand les difficultés s'accumulent de rester optimiste toute la journée. Donc, il y a ça quand même. Mais effectivement, je pense qu'on a matière à rester optimiste. Moi, j'ai la chance dans mon métier de rencontrer énormément de personnes qui sont en recherche d'un nouveau projet professionnel, de rencontrer énormément de dirigeants d'entreprise. Et ça me nourrit, ça me rend optimiste parce que je vois qu'ils cherchent des nouvelles solutions aussi. Je vois tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, à quel point aussi la crise a généré des opportunités. Bien sûr, elle a aussi généré beaucoup de difficultés pour des entrepreneurs, mais elle est aussi source de réinvention. Et on voit bien que tous les mouvements un petit peu de fond qui étaient installés depuis quelques temps, etc., sont accélérés aussi à la faveur de la crise. Alors parfois, dans le mauvais sens, mais parfois aussi pour le meilleur. Et je trouve que c'est intéressant d'observer ces phénomènes. Et finalement, peut-être que plus rapidement, les entreprises vont aller vers plus, par exemple, de digital, vers plus de flexibilité au travail, vont réinterroger la question de la qualité de vie au travail de leurs salariés, vont aller chercher des dynamiques de responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est aussi ces crises qui poussent finalement un nouveau mouvement, qui est de nature, je l'espère, demain, à faire en sorte qu'on vive tous un petit peu mieux. C'est bête quand même. Après, moi, je vois des gens qui, même dans la difficulté, arrivent à trouver du positif. Alors c'est souvent des gens qui sont mis en avant parce qu'ils deviennent incroyables, juste par le fait qu'ils sont optimistes et qu'ils envoient un message positif alors qu'ils sont handicapés ou autres. Donc on peut quand même, je pense, toujours se permettre d'aller vers l'optimisme, même si c'est plus ou moins évident, je pense, en fonction des situations. Oui, j'entends. Après, c'est vrai que moi, je me méfie aussi un peu de la, comment dire, de la publicisation qui est faite de ces personnalités-là, parce que je me dis qu'il y a bien des jours où ils doivent être au fond du trou, comme chacun d'entre nous, que ça arrive à tout le monde. Et que certes, on peut essayer de le dépasser, on peut oser, on peut aller de l'avant. Et puis, il y a des jours où on n'y arrive pas. Et c'est là où je dis qu'il faut que ce soit OK. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'inspirer de ces personnes-là. Elles nous apprennent plein de choses de la vie et rien n'est irréversible. Mais voilà, il y a aussi cette capacité d'accepter, à un moment donné, un état de fait. Il y a des choses qu'on peut changer, d'autres qu'on ne peut pas changer. Il faut savoir les distinguer et puis essayer de changer celles qu'on peut changer. C'est la fameuse citation de Marc Aurel qui dit Et que la force me soit donnée de supporter ce qui peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et moi, je trouve qu'elle est très juste. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il faut accepter qu'elles ne changeront pas et qu'on doit faire différemment. Je me la rappelle de temps en temps. Bah oui, ça relativise aussi, ça pose des choses. C'est juste. Alors, comment tu te définirais en tant qu'optimiste ? Tu dirais que tu es quel type d'optimiste ? Je suis une optimiste réaliste, pragmatique. Je ne sais pas si ça existe. C'est-à-dire que dans la petite question que tu m'avais envoyée, il y avait cette histoire du restaurant et de l'huître. Je ne suis pas ce type d'optimiste-là. Je ne crois pas du tout en la pensée magique. Par contre, je pense qu'à force de persévérance, à force d'essayer, de cultiver cet optimisme qu'on a chacun au fond de nous, on peut arriver à faire de grandes choses. Donc, c'est aussi une question de travail, de persévérance, de travail sur soi, de persévérance. Mais c'est de se donner les moyens aussi, quand on peut les avoir, d'être optimiste. Mais je ne crois pas du tout à la magie en la matière. Oui, il faut être pragmatique, effectivement, poser. On n'est pas dans le monde des bisounours. En tout cas, c'est ma façon, moi, de l'aborder. Après, il y en a peut-être qui ont d'autres façons, mais moi, je suis plutôt comme ça. Ok, et quel est ton secret, alors, pour rester optimiste ? Alors, mon secret pour rester optimiste, donc, évidemment, cette nature, c'est aller à la mer, voir la mer, rester connecté vraiment à ce qui nous entoure. Ça, c'est super important pour moi. Et puis, c'est aussi une autre petite citation qui est, je ne sais pas de qui, pour le coup, parce que c'est plus une petite illustration humoristique. Mais c'est un petit dragon qui est sur le dos d'un panda, et le panda lui dit, qu'est-ce qui est le plus important, petit dragon ? Est-ce que c'est le voyage ou la destination ? Et le petit dragon lui dit, c'est la compagnie. Et je pense que c'est ça, je pense, ce qui me caractérise. C'est-à-dire que ce qui me rend optimiste et qui me reconnecte aussi à cet état, c'est d'être avec d'autres, avec mes proches, avec ce que j'apprécie, de rencontrer des personnes que je trouve extraordinaires, et de partager un bon moment, tout simplement, ensemble. Donc, la compagnie et la nature. C'est deux éléments essentiels. Merci. Alors, on va passer maintenant à une question plus autour des difficultés que tu as pu vivre dans cette période. Alors, je focalise un peu sur le Covid parce que c'est le plus évident, mais ça peut être d'autres difficultés dans ta vie. Quel a été l'impact du Covid sur ta nouvelle réalité ? Alors, comme on en discutait un tout petit peu au démarrage, moi, j'ai choisi de quitter mon précédent poste le jour du deuxième confinement. Donc, autant te dire que c'est un choix qui est un petit peu particulier. Mais j'ai toujours considéré que la peur était mauvaise conseillère. Et donc, je me suis dit, ce choix-là, je le fais en conscience et on va voir ce qui se présentera devant moi. Mais en tout cas, je ne veux pas ne pas le faire par peur. Et donc, derrière, je me suis dit, je vais essayer de réactiver des contacts que je connais bien sur mon territoire de vie pour savoir si éventuellement, ils auraient des pistes, quel regard ils portent aussi sur mon parcours professionnel, qu'est-ce qui pourrait les intéresser, etc. Et donc, j'ai contacté quelques entrepreneurs de la région. Et l'un d'entre eux m'a fait part d'une opportunité qui n'était pas encore officielle. Donc, j'ai eu cette information grâce à lui, il se reconnaîtra. Et j'ai postulé. Ensuite, j'ai eu tout un parcours de recrutement classique. Et finalement, j'ai fait partie des finalistes et j'ai été recrutée. Et j'ai commencé mon nouveau job en janvier. Et je me dis que finalement, ça a été encore une fois une opportunité incroyable parce qu'aujourd'hui, je peux à la fois pleinement exprimer ce que je sais faire avec mes valeurs. J'apprends tous les jours de nouvelles choses qui est pour moi un des fondamentaux, comme je le disais au démarrage de notre entretien. Et c'est passionnant. Après, je ne dis pas que c'est toujours facile parce qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres, comme dans tout type de poste. En revanche, c'est vraiment, vraiment passionnant. Donc finalement, ma nouvelle réalité professionnelle, alors qu'elle a été un petit peu chahutée, évidemment, dans une période de crise en plus sanitaire mondiale, elle est extra. Donc, je suis très contente de pouvoir exercer ce métier. Super. On en est contente pour toi aussi. Merci. Est-ce que tu as pu, du coup, identifier dans cette période-là des opportunités, un peu les arcs-en-ciel sous la pluie ? Et si oui, quelles sont-elles ? Alors là, je vais parler un petit peu plus de Venetis, qui est l'organisation dans laquelle j'exerce désormais. Et effectivement, il y a des opportunités qui sont des deux côtés, c'est-à-dire que côté, évidemment, candidats salariés, puisque nous, on s'occupe de 140 personnes salariées de Venetis, et puis on reçoit énormément de candidats qui sont en réflexion sur leur projet professionnel. Et donc, je vois bien que ça a été l'occasion pour eux, enfin, une opportunité pour eux, de réinterroger leur projet et peut-être de faire quelque chose qui soit plus en cohérence avec qui ils sont et qui les épanouissent plus. Donc ça a été vraiment un moment d'introspection, en tout cas, de ce que me disent les candidats que je reçois et les salariés. Ils ont pris du temps aussi pour réfléchir à ce qu'ils avaient vraiment envie de faire, à ce qui leur convenait, à ce qui ne leur convenait pas. Et du coup, ils ont clarifié, finalement, leur projet. Et je trouve que c'est assez intéressant comme période parce qu'on a rarement l'occasion de se poser sur ces questions-là. Souvent, on est pris dans le flot du quotidien. Voilà, chaque jour, jour après jour, on fait ce qu'on a à faire. Et ce temps, finalement, de recul qui a été permis par le confinement, finalement, fait que je vois des gens qui sont peut-être mieux dans leur basket. Enfin, je ne dirais pas ça, pas forcément, mais en tout cas, qui savent où ils veulent aller mieux qu'avant. Voilà, qui savent mieux l'exprimer, qui ont pris vraiment le temps de cette introspection. Et puis, côté, évidemment, adhérents, entreprises, puisqu'on a aussi 300 adhérents chez Venetis dans des secteurs d'activité complètement différents, la crise a aussi été une opportunité pour certains de réinterroger leur modèle, de se poser des questions, qu'effectivement, de diversifier leurs offres, qu'ils ne s'étaient pas forcément posées récemment. Et alors, pour certains, c'est extrêmement difficile et ça l'est toujours. Donc, c'est aussi, ce n'est pas seulement se réinventer, c'est aussi accepter parfois d'échouer ou de potentiellement pouvoir échouer à terme. Donc, c'est difficile. Mais il y en a aussi d'autres à qui ça a profité, entre guillemets, parce qu'il y a des secteurs qui ont été boostés par la crise sanitaire qu'on a traversée. Donc, voilà, il y a aussi des opportunités très clairement. Alors, pour nos structures, évidemment, autant on a joué un rôle d'amortisseur, évident, dans la période de l'année dernière, au plus dur de la crise, puisqu'on a permis aux entrepreneurs qui étaient le plus en difficulté de pouvoir rapidement économiser un certain nombre de subsides pour pouvoir faire face. Et nous, bien sûr, nous avons essayé de préserver l'ensemble des emplois que nous avions et de replacer nos salariés dans des entreprises qui allaient mieux. Mais on voit bien que l'opportunité qui s'ouvre désormais pour Veneti, c'est de pouvoir apporter une solution flexible de la compétence chez nos adhérents pour la relance. Et ça, c'est une vraie opportunité pour eux. Et puis aussi, peut-être pour ceux qui vont encore moins bien que d'autres, de pouvoir avoir des salariés qui deviennent Venetis, mais en restant une partie de leur temps dans l'entreprise, c'est-à-dire de ne pas perdre la compétence, le savoir-faire, l'investissement qu'ils ont fait. Ils n'ont peut-être plus les moyens aujourd'hui d'avoir cette compétence à plein temps, mais demain, ça reviendra. Et donc, c'est aussi l'opportunité pour ces entreprises, peut-être, de garder une compétence qu'ils n'auraient pas pu garder autrement. Et puis, après, plus à titre dans la relation, je trouve qu'il y a un avantage aussi à cette crise, c'est que je trouve que les relations sont devenues peut-être plus authentiques. C'est-à-dire qu'on est un peu rentré dans l'intimité de chacun avec ces histoires de zoom, de visio, etc. La banquière, on voyait son enfant passer derrière alors qu'on était en train de parler de sujet très sérieux. Enfin, on a reconnecté à quelque chose de peut-être plus authentique. Et on retrouve un plaisir incroyable à se voir en vrai. C'est-à-dire que les rares fois où on a le droit de se rencontrer entre adhérents et Vénétis, entre candidats et Vénétis, on a vraiment plaisir à se voir. Parce que ça devient des moments précieux parce qu'ils sont beaucoup plus rares qu'avant. Et je pense que quand on aura le droit de retourner dans les réseaux Vante, parce qu'Euvann a cette chance d'avoir une richesse de réseaux incroyables, on sera hyper heureux de se revoir. Donc, on vivra ça encore plus fort, je trouve, peut-être qu'avant. Ok. Alors, j'ai encore deux petites questions sur l'optimisme avant de passer aux questions sur toi. Pour moi, l'optimiste, c'est quelqu'un qui arrive à avoir les apprentissages dans les difficultés et qui n'a pas de notion d'échec, en fait. C'est toujours une notion d'apprentissage face à la vie. Est-ce que toi, tu as eu des apprentissages dans ta vie sur la période de transition, reconversion et puis reprise de Vénétis ? Enormément. Sur moi-même comme sur les organisations. Un apprentissage que je n'arrête pas de revoir, c'est que vraiment, je trouve que plus on se connaît soi-même, plus on fait des choix justes. Et ça a été encore plus vrai. J'ai encore beaucoup appris sur moi pendant cette crise, à la fois sur mes limites, sur aussi qui j'étais, ce dont j'avais envie, ce que je faisais bien, ce que je faisais moins bien. Et je trouve que plus j'avance dans ces apprentissages sur moi, plus je fais des choix qui sont effectivement en accord avec qui je suis. Donc, je vais poursuivre dans cette fois parce que le développement personnel, je pense qu'on n'a jamais terminé. Donc, ça est partie des apprentissages de cette année. Évidemment, un apprentissage, mais plus que jamais, je pense que la patience est mère de toutes les vertus. Donc, je suis d'un naturel plutôt impatient. Donc, j'apprends aussi la patience. Il y a des choses qui se font moins vite qu'elle n'aurait pu se faire parce que la crise ralentit un certain nombre de choses. Et donc, il faut aussi accepter que ça ne se passe pas toujours vite, être dans une attitude plus de ralentissement qui est un vrai apprentissage pour moi, qui suis plutôt un peu speed. Et puis, effectivement, alors accepter d'échouer et de ne pas plaire à tout le monde, je pense que ça, c'est un autre apprentissage qui est aussi à poursuivre et qui est en perpétuelle évolution. Mais ça dépend vraiment de la façon dont on a été éduqué, de notre culture, etc. Mais pour moi, ça reste un point où j'ai encore des progrès à faire, mais où j'ai quand même beaucoup appris cette année à faveur des différents événements que j'ai rencontrés dans ma vie professionnelle et personnelle. Voilà. Et sur le plan des organisations, un apprentissage, en fait, j'en suis convaincue depuis très longtemps, mais là, je l'ai vraiment expérimenté. Et je pense que c'est, il est pour moi fondamental. C'est que la première valeur d'une entreprise, c'est les femmes et les hommes qui la composent. Et plus que jamais, j'en suis convaincue. Et plus la crise avance et plus je vois des organisations évoluer, plus j'en suis convaincue encore. Parce que je pense qu'on peut, avec une équipe qui est soudée, qu'on accompagne, qui grandit, qui se sent épanouie dans ses missions, on peut aller presque n'importe où. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir exercer aux côtés de ce type d'équipe. Là, j'apprends aussi à connaître la nouvelle équipe de Vénétis et j'espère qu'on va faire aussi ce chemin ensemble. Mais voilà, ce collectif d'équipe, il est fondamental pour moi. Si tu devais donner un seul conseil à des personnes qui ne seraient pas forcément bien en cette période, qui la vivraient mal, j'en connais pas mal, ce serait quoi ce conseil ? C'est un petit peu, risque de me répéter ce que je disais tout à l'heure, mais c'est de trouver quelque chose qui nous fait du bien. En tout cas, moi, c'est ce qui marche pour moi. Et de le faire le plus souvent possible. Voilà, c'est une petite chose toute bête, mais c'est vrai que voilà, ça oblige en fait. C'est comme une petite gymnastique quotidienne qui, du coup, petit à petit, nous permet de sortir un peu la tête de l'eau. Après, c'est toujours cette histoire de persévérance. C'est-à-dire que ça se fait pas sur une fois, une journée. C'est de le faire régulièrement. Pour certains, c'est du sport. J'avoue, c'est pas mon cas. J'ai pas une grande sportive devant l'éternel. Pour d'autres, c'est la nature. Pour d'autres, ça va être de la musique. Pour d'autres, ça va être de faire un peu de méditation. Pour d'autres, ça va être de jardiner, de mettre les mains dans la terre. Voilà, il y a mille façons, en fonction de qui on est, de retrouver une reconnexion. Mais c'est de s'attacher après à le faire très régulièrement, comme un petit truc, un peu doudou, un petit geste doudou, qui permet de sortir un peu de cette phase de moins bien qu'on traverse. Voilà. Trouver son geste doudou, c'est pas mal. Et ça, je le tiens d'une personne qui se reconnaîtra aussi, qui m'a beaucoup accompagnée en sophrologie. Et c'est vrai que c'est des exercices qui permettent effectivement de se reconnecter comme ça à soi. Chouette, merci. Voilà. Alors, on passe à la deuxième partie. Et on commence avec une question, une anecdote incroyable à nous raconter sur toi, un truc un peu insolite qui t'est arrivé. Alors, comme je te le disais, j'ai beaucoup réfléchi à cette question pour trouver l'anecdote qui me semblait la plus juste au regard de notre échange. Et j'ai repensé à un moment que j'ai vécu avec mon conjoint, où on était partis en montagne, donc dans le massif du Mont-Blanc, sur une très grosse randonnée assez difficile. Et donc, on part un peu tard en matinée, ce qui n'est pas très, très, très conseillé en montagne, surtout quand on a un long chemin à faire, parce que c'était une rando qui, pour les gens qui étaient déjà bien équipés et aguerris, durait déjà dix heures. Donc, nous, comme on était moins entraînés, je pense, on savait qu'on en prenait pour onze, douze heures. Et on devait dormir dans un refuge de haute montagne à la fin. Donc, on ne s'est pas une boucle, quoi. On allait vers un point qui était un refuge. Donc, on part assez tardivement en matinée. On rencontre des paysages magnifiques, le temps se gâte un petit peu, on est sur des crêtes dans le brouillard, enfin, on se trompe un peu de chemin, on revient en arrière, on perd un peu de temps. Et puis, la journée passe, il passe sévèrement. Et puis, le jour commence à décliner. Et on était encore assez loin, on regarde la carte de notre point de chute. Donc là, comme quoi, on n'est pas toujours optimiste. Pour le coup, mon conjoint était, mais on va y arriver ! Et moi, je disais, mais on ne va jamais y arriver avant la nuit. Et puis, on va arriver, ça va être la nuit, on ne va pas avoir à manger au refuge. Enfin, comment on va faire ? Donc, je commence à me poser plein de questions. Et puis là, on dépasse une dernière crête et on voit, en fond de vallée, on voit qu'on a encore toute une vallée à traverser. On voit, on aperçoit le refuge sur la pente d'en face. Je me dis, mais il y a encore une heure et demie marche. Donc, un peu accablés, on fait une pause et on s'assoit comme ça au milieu des pierres. C'est dans un pierrier. Et là, il y a un bouquetin qui arrive. Et c'est un bouquetin, c'est incroyable. C'est très, très majestueux. Et il s'approche de nous. Il n'est pas du tout peur. On était tout seul en milieu de la montagne. Mais on était quand même tous les deux. Et il s'approche de nous, assez proche. Et on se regarde comme ça avec cet animal. Et tous les deux, on a les larmes aux yeux de la beauté de cet instant-là. Et il reste comme ça. Et c'est-à-dire qu'il ne bouge pas pendant plusieurs minutes. Et être face à un bouquetin droit dans les yeux pendant plusieurs minutes, c'est quelque chose d'extraordinaire qui, moi, m'a vraiment énormément touchée à ce moment-là. Et donc après, il repart dans la montagne. Et ça m'a redonné, en fait, l'énergie, à ce moment-là, de faire cette heure et demie qui nous restait, malgré le jour qui déclinait, malgré la fatigue, et d'aller atteindre notre point de refuge. Et finalement, au refuge, on a été très bien accueillis, malgré le fait que tout le monde dormait déjà. Parce que souvent, les gens qui dorment au refuge aux montagnes, ils partent à 3h du matin sur les glaciers. Donc, autant te dire qu'à 9h, ils sont couchés, même à 8h30. Et on nous a quand même préparés à manger alors qu'on est arrivés les derniers. Donc, ça s'est très bien terminé. Mais voilà, il y a eu cette présence, on en est hyper fort de la nature qui, voilà, a été un instant un peu magique pour moi. C'est sympa comme anecdote, j'aime bien. C'est mignon. La Bretagne et toi, en un mot ? Une terre d'adoption. Pas bretonne, comme mon nom l'indique, je suis plutôt du Sud. Mais les Corses et les Bretons font bon ménage. Donc, je suis venue ici en suivi de conjoint. Un breton qui habite à Paris, qui ne voit pas la mer tous les jours, il est malheureux. Donc, on est arrivés en Bretagne. Et vraiment, pour rien au monde, je quitterais cette région que vraiment j'apprécie énormément et qui m'a vraiment adoptée aussi. C'est vrai, je l'ai adoptée, mais les Bretons et les Bretonnes m'ont aussi adoptée. Petit coin de paradis en Bretagne. La Côte Sauvage de la Presqu'île de Kibron. Ouais. C'est vrai, il n'y a pas... Il n'y a pas de spectacle plus grandiose que d'aller voir les vagues sur la Presqu'île de Kibron. Quand il fait moche, en plus. Quel qu'il soit le temps. Quand c'est la tempête, c'est magique. Comme cette neige d'embrun qui tombe, c'est incroyable. Quand il fait beau, c'est évidemment splendide. Quand il pleut, c'est hyper romantique. Château-Briand se balade sur la Côte Sauvage. Je trouve que cet endroit, il est beau tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cool. Plutôt phare breton ou queen haman ? Queen haman. Le beurre, c'est la vie. On est d'accord. T'as réussi à te mettre au beurre salé ? Ah oui, sans aucun problème. Je ne supporte plus le beurre doux surtout. C'est ça le problème. Quand on se déplace en Bretagne, quelque soit l'endroit où on se trouve, on a du beurre salé. Ailleurs, en France, c'est beaucoup moins le cas. Et je me rends compte à quel point maintenant, c'est impossible de se passer de beurre salé. Oui, on s'y habitue vite. Galette ou crêpe ? Crêpe, avec beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Pour les raisons précédemment citées, le beurre, c'est la vie. Il faut faire du sport par contre là à côté. Oui, je sais. Mais là, c'est pas gagné non plus. Ok. La marinière, est-ce que c'est quelque chose de toujours à la mode ou plutôt démodé ? Non, c'est indémodable, la marinière. Et un dernier mot en breton. Trop garese, Margaux, pour notre interview. Ça devient merci. Oui. Ok. Un dernier mot tout court, un petit truc que tu as envie de dire, qui te tient à cœur. Je suis ravie de participer au premier podcast de ma vie. Ça me fait sortir de ma zone de confort. C'est parfait. Merci à toi. Merci à toi. Et un grand merci à vous qui nous écoutez. Je sais que j'ai des auditeurs et auditrices fidèles et beaucoup mettent en place les conseils que je peux donner à travers les articles ou dans les interviews. Donc, merci, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de partager cet optimisme. En plus, on a le soleil avec nous, donc c'est juste super chouette. Je vous souhaite une très, très belle semaine et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada